Bonjour, donc dans le cadre de la Biennale 2021, nous accueillons aujourd'hui Madame Moalik, Sarah. Madame Moalik est docteure en histoire de l'Université de Caen et en 2021 vous avez publié un ouvrage qui s'appelle La Marche des Citoyennes et donc aujourd'hui vous allez nous exposer justement cette Marche des Citoyennes, les Françaises vers la Égalité politique qui a commencé en 1848, c'est bien cela ? Tout à fait. D'accord, mais voilà Madame Moalik, donc déjà je vous remercie au nom de la ville de Pontivy d'avoir voulu jouer le jeu entre guillemets en visio parce que je sais que l'exercice n'est pas évident pour tout le monde, donc au nom de la ville de Pontivy je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, écoutez, moi je suis ravie d'intervenir et puis de pouvoir partager quelques mots sur cette marche vers l'égalité des Françaises, vers l'égalité politique des femmes en France. Alors c'est un sujet qui est évidemment toujours d'actualité, on en entend parler très régulièrement, il y a évidemment toujours beaucoup beaucoup d'anecdotes sur les inégalités dans le monde politique, alors on peut se rappeler de plusieurs d'entre elles, il y a toujours les questions des vêtements qui provoquent des anecdotes, donc que ce soit celle de la robe de Cécile Duflo il y a quelques années, qui avait fait beaucoup parler d'elle, l'anecdote aussi autour du pantalon de Michel Allieu-Marie qui faisait que des personnes n'avaient pas voulu la laisser rentrer dans les murs de l'Assemblée alors qu'elle était députée parce qu'elle était en pantalon et que, soi-disant, une tenue correcte étant exigée pour les femmes, enfin pour tous, mais donc une tenue correcte pour les femmes c'était une jupe ou une robe, donc ça avait provoqué aussi un petit scandale. Donc on voit évidemment beaucoup de ces questions d'inégalités dans le monde politique autour de cette question des vêtements, avec les hommes qui, sans avoir une plus grande liberté, puisque je pense qu'un homme qui voudrait rentrer en jupe à l'Assemblée Nationale aurait quelques petits soucis, mais en tout cas on ne les juge pas sur leurs vêtements, on ne regarde pas leurs vêtements alors qu'on observe les vêtements des femmes en politique. D'autres anecdotes, il y a toujours dans le cadre de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, on entend souvent des remarques sexistes qui aujourd'hui ne passent plus inaperçues, donc là il y a un véritable progrès, on peut imaginer à quel point elles étaient plus nombreuses avant et en tout cas passées sous silence auprès du plus grand public. Et puis autre inégalité, donc dans les petites choses comme ça qu'on entend régulièrement, des petites phrases insidieuses, souvent contre la parité ou contre la mixité. Récemment, une personne, une élue de la ville où j'habite, à quand, a rapporté cette anecdote pour l'élection d'un nouveau vice-président dans le cadre d'un syndicat de la collectivité, un syndicat de gestion des déchets. Elle a proposé que ce soit une vice-présidente puisqu'il y avait déjà sept hommes vice-présidents et présidents et on lui a retorqué que là il préférait privilégier la compétence. Donc on sent bien le poids de ces inégalités, sachant qu'aujourd'hui normalement la politique n'est pas un métier, c'est en tout cas pas un métier qu'on apprend, donc finalement on apporte tous notre compétence et nos qualités quand on devient élu. On n'est certainement pas élu parce qu'on est spécialiste de la gestion des déchets ménagers. Donc là, sur quoi est-ce que cet élu se basait en disant « nous on privilégie la compétence », eh bien sur une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu politique. On verra sans doute en conclusion que les inégalités dépassent largement ce cadre de la politique. Donc tout ça justement pour dire que ces inégalités sont encore patentes dans les faits, dans les mentalités et évidemment aussi dans les chiffres. Alors, quelques chiffres, normalement c'est sans doute plus quelque chose qu'on va montrer en conclusion, mais il est important de montrer où on en est pour prouver qu'il y a une avancée, un progrès, même si ce progrès n'est sans doute pas aussi rapide que certains, certaines. Puis nous, globalement, on le souhaiterait. Aujourd'hui, pour reprendre juste quelques chiffres, le Sénat a 32% de femmes élues. Pour montrer la progression qui est phénoménale, quelque part, ces dernières années, en 1998, il y avait seulement 5,9% de femmes élues au Sénat. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on est arrivé à 38,7%. Donc on s'approche du seuil de mixité. Pour faire une petite incise, le seuil de mixité, c'est entre 40 et 60% de représentations d'un des deux sexes. Mais jusqu'aux dernières élections, on était encore à 27%. Donc là, il y a eu une véritable volonté politique de certains partis pour présenter davantage de femmes dans des circonscriptions gagnables. Donc tout d'un coup, ça a largement augmenté. Mais pour rappel, il n'y a pas si longtemps, 20 ans, il y a 20 ans, en 2002, il y avait seulement 12% de femmes élues à l'Assemblée nationale. Et puis, pour finir sur ce paysage des collectivités, il y a encore à peu près 80% d'hommes qui sont maires de communes. Et puis, dans les départements, les régions, il y a la parité au niveau des assemblées, puisque c'est légalement obligatoire. Mais il y a à la tête, les exécutifs, donc finalement, là où se font les décisions, à un nombre très petit d'hommes, de femmes, pardon, puisqu'on est approximativement aux alentours de 15% de femmes présidentes des régions et des départements. Et puis, c'est encore pire, si je puis dire, au niveau des EPCI, donc des collectivités, des communautés de communes, communautés d'agglomération, puisque là, on est à 90% d'hommes présidents. Donc, là où c'est important, c'est aussi de montrer que si l'égalité progresse à certains endroits, elle reste tout à fait bloquée à d'autres. Et sans que ce soit forcément très étonnant, c'est au niveau où il y a le plus de pouvoirs que les femmes sont les moins présentes. Puisqu'aujourd'hui, les pouvoirs des collectivités, et notamment du niveau communal, s'est maintenant beaucoup redirigés vers l'intercommunalité, et donc vers le poids politique plus important des présidences de ces collectivités-là. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on est loin de l'égalité. Et pourtant, il y a depuis maintenant presque 200 ans, plus de 200 ans, un vrai mouvement pour donner davantage de place aux femmes, pour donner finalement la place naturelle qu'elles devraient avoir, étant la moitié de la population. Ce qu'il faut comprendre aussi, avant de rentrer vraiment dans un récit plus incarné, on va dire, sur cette histoire des droits politiques des femmes et de cette égalité politique, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une vraie sédimentation des choses. C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas une autoroute où on passe et puis on ne laisse pas de traces. À chaque fois, en fait, chaque époque, chaque action, chaque loi, chaque mouvement dans les mentalités laisse une petite strate. Et en fait, ces strates-là font le sol sur lequel nous, on se meut et sur lequel on marche aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on va vouloir aujourd'hui se dire, ben oui, mais il faut l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est normal, il faut comprendre qu'à chaque fois, il faut aller creuser sur toutes ces couches successives qui se sont agglomérées sur le sol et qui font qu'on ne peut pas, avec une baguette magique, dire, ben moi, je veux que ça change, je veux que tout soit égalitaire. C'est évidemment un idéal. C'est un idéal qui est poursuivi depuis très longtemps. Mais ce n'est pas si simple, parce que chacune de ces couches, de cette sédimentation, a des conséquences longues sur les mentalités, la manière dont nous, on se pense en tant qu'hommes, en tant que femmes, dont on interagit aussi. Et puis, d'un autre côté, ça a, de fait, des conséquences sur le droit civil, sur nos droits, globalement sur toutes les lois, et puis voilà, sur cette sociologie, sur ce qui fait qu'on est une société. Donc, rien n'est simple, parce que c'est comme un jeu de domino, quand on va toucher quelque chose, potentiellement, ça peut aussi aller toucher d'autres éléments, et rien n'est indépendant, en fait. Tout est interdépendant, d'où cette difficulté à avancer et à avancer vite. Voilà, donc là, pour présenter ce mouvement, alors évidemment, tout ça va être très résumé, parce qu'en une heure, on ne va évidemment pas pouvoir rentrer dans le détail de tout. Puis même moi, avec une thèse sur le vote des femmes, je ne suis pas sûre d'être rentrée dans le détail de tout, tout, tout. C'est des vies entières qu'on essaye de résumer, et donc forcément, on va un peu survoler. Mais l'idée, c'est de vous donner, à travers quelques grands repères, une idée de cette progression vers l'égalité politique et puis vers la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pour ça, je vais remonter un petit peu loin. Alors, je vais partir, en effet, de 1848, mais je vais faire, pour commencer, et puis parce que j'ai le droit, je vais faire une petite digression un petit peu avant, juste pour parler d'une figure qui est bien connue, qui s'appelle Olympe de Gouges, donc je vais repartir de la Révolution. Pour vous donner globalement mon plan, je vais d'abord faire un premier... dire quelques mots sur une première ère qui va être autour des années 1848 à 1900, ce que moi, j'ai appelé l'ère de l'utopie. Vous allez voir pourquoi. Puis, on a une ère des possibles. Donc, vous voyez, on progresse déjà, et ça, on va être entre... C'est le premier 20e siècle, 1900, 1919, et je ne choisis pas 1919 au hasard, on en parlera aussi tout à l'heure. Une ère des résistances, et qui est aussi une ère de l'évidence, ça, c'est l'entre-deux-guerres. Et puis, après, je finirai en abordant, en 1944, l'analyse de ce qu'on a appelé souvent le retard français, et puis une dernière partie qui sera un peu une forme de grosse conclusion sur le vote et après, qui nous amènera à nos années actuelles, avec toutes les évolutions vers la parité et donc vers toujours plus d'une volonté d'égalité en politique. Alors, si tout le monde est prêt, on va aller se plonger il y a bien longtemps avec cette ère de l'utopie que je fais débuter en 1848, mais je voudrais quand même dire un petit mot de la Révolution française, puisque, voilà, l'une des quelques figures féministes, même si on n'utilisait pas le terme féministe à l'époque, mais une des principales figures dont on commence à avoir un petit peu le nom en tête, parce qu'on fait des rues, on fait des livres, des bandes dessinées, c'est Olympe de Gouges. Et donc, moi, je voudrais vous en parler pour remettre un petit peu en contexte, expliquer d'abord que la Révolution française, ce n'est certainement pas un moment de libération des femmes. Et on peut cristalliser les choses, on peut condenser un petit peu tout ce mouvement-là autour d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, elle réclamait davantage de droits pour les femmes, elle réclamait pour les femmes le droit de citer, donc de s'exprimer publiquement pour parler de la politique du pays. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes comme elle, et elle n'a pas réussi non plus à avoir derrière elle des milliers de personnes qui disaient « Votons pour Olympe de Gouges ». Donc, ça reste une exception, et c'était une personne qui s'est battue, qui avait beaucoup de combats, qui se battait aussi contre l'esclavage, qui se battait pour que les femmes aient davantage de droits, au-delà du droit de voter, ou en tout cas de prendre sa place dans la cité. Et c'est une personnalité qui a vraiment marqué son temps, notamment avec cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était le pendant de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de cette période révolutionnaire. Elle est aussi l'auteur de cette fameuse phrase, qui dit que si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Elle, elle aura fait les deux, puisque c'est une femme qui dérange, mais bon, comme beaucoup d'autres personnalités politiques, alors dérangée. Et en effet, elle est guillotinée en 1793, il me semble. Il faut comprendre aussi, pour mieux cerner cette époque, il faut comprendre plusieurs choses. Et la chose essentielle, c'est qu'il ne faut pas imaginer le droit de vote à l'époque, ou l'égalité politique comme on l'envisage aujourd'hui. Et le droit de vote n'existe pas de la même manière. On passe déjà d'un système d'une monarchie absolue, c'est-à-dire pas vraiment, il n'y avait pas de droit de vote. Les citoyens, il n'y avait pas de citoyens, et il n'y avait certainement pas d'égalité entre les citoyens. On était encore dans un système avec le tiers-État, la noblesse, le clergé. Et les uns et les autres avaient des moyens de s'exprimer sur les destinées du pays, mais il n'y avait certainement pas de droit individuel du vote. Et ce droit individuel, finalement, il va être plus tardif, puisque c'est ce qu'on va découvrir en 1848. Pour autant, il y a déjà des femmes qui veulent compter, qui veulent que leur avis compte, et elles s'expriment, et on retrouve dans cette période révolutionnaire quelques carnets, quelques cahiers de doléances de femmes, qui sont souvent en fait des femmes propriétaires, et qui ont donc des intérêts à défendre, en tant que propriétaires, beaucoup plus qu'en tant que femmes. Et donc, elles veulent que leur avis compte. Et c'est ce système-là, de femmes propriétaires, qui... C'est ça, en fait, qu'on va rencontrer jusqu'en 1848, avec des femmes qui sont, en tant que propriétaires, vont pouvoir participer à ce qu'on appelle le sens, c'est-à-dire à l'impôt, et elles vont participer, en fait, de manière familiale, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir, à travers leurs propres propriétés, faire apporter leur contribution à un homme de la famille qui va aller voter, et donc les représenter politiquement. Ça, c'est pour expliquer qu'on est encore, là aussi, encore loin du vote individuel, où un homme ou une femme égale une voix. Et ça, c'est la grande révolution de 1848. La révolution de 1848, c'est celle-ci. C'est celle de ce qu'on appelle le suffrage universel. Donc, ce que certains historiens, certaines historiennes vont même aller... On va en ajouter une couche en disant que c'est le suffrage universel masculin, puisque les femmes n'en font pas partie. Alors là, moi, j'ai une petite opposition avec certaines historiennes et certains historiens qui expliquent que les femmes sont exclues du suffrage. Moi, je dis qu'elles ne sont pas incluses. Alors, il y a une vraie nuance dans tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de sédimentation tout à l'heure. En effet, on peut se dire que le fait que les femmes ne soient pas comptées comme des citoyennes à ce moment-là, c'est une exclusion. Et c'est fait volontairement par des hommes qui disent « Non, nous, on veut garder le pouvoir pour les hommes. » Et puis, les femmes, on veut les garder inférieures. Voilà. Moi, je suis un peu plus... un peu plus modérées sur le sujet et j'essaye de prendre davantage en compte ce poids des mentalités, ce poids de l'histoire qui fait que c'était sans doute peu imaginable, même si on leur mettait sous le nez, parce que ça a été le cas, mais c'était peu imaginable pour des hommes de se dire « Oui, on va inclure les femmes dans cette citoyenneté. » Donc moi, elles ne sont pas incluses. C'est une évidence. Certaines femmes le réclament et la réponse est non. Mais en fait, ce n'est même pas qu'on leur répond non, c'est qu'on les regarde un petit peu bizarrement et puis on passe à autre chose. Alors, maintenant, je vais rentrer vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus de récits, maintenant qu'il y a quelques bases un peu théoriques qui sont posées. Et peut-être, en commençant pour poursuivre sur ma lancée sur cette histoire sociale, sur cette histoire des mentalités, sur quelque chose sur lequel on va beaucoup insister et qu'on va contribuer à construire durant le XIXe siècle, c'est cette séparation des sphères. C'est-à-dire, on va vraiment insister sur la binarité des sexes, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, qui auraient, alors certes, un rôle différent dans la société, l'homme étant porté vers l'extérieur, vers le travail, vers la politique, vers la défense du pays, et auraient évidemment, très naturellement, toutes les compétences pour le faire, toutes les qualités en lui, donc du courage, une intelligence globale pour bien comprendre tous les problèmes qui se posent, pas de sensibilité à mauvais escient, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez froid, de très efficace. Ça, ce serait l'homme qui serait naturellement comme ça, et on va beaucoup insister là-dessus, et d'un autre côté, la femme, elle, plutôt dans la sphère familiale, donc dans le foyer, avec sa mission suprême qui est la maternité, et qui va avoir, en fait, à cœur de s'occuper de cette logistique de la maison et de la logistique des enfants, et c'est pareil, on va lui, on va laisser penser qu'elle a toutes les qualités naturellement pour faire ça, donc c'est pour ça qu'elle le fait, puisque c'est naturellement qu'elle a ses qualités, et donc des qualités autour du soin, de l'écoute, de patience, du petit détail, bref, tout ce qu'on veut, toutes les qualités rêvées de la bonne ménagère et de la bonne mère. Bon, autant dire que tout ça, c'est des injonctions sociales qui se rajoutent, donc si tu es une femme, une fille, il faut que tu te comportes comme ça, si tu es un garçon, il faut que tu te comportes comme ça, et ça, c'est très fondamental, notamment au XIXe siècle où beaucoup de grands auteurs vont venir appuyer cette binarité, cette séparation, aussi parce que ça fait un pilier pour l'ensemble de la société, et surtout une période entre 1789 et la fin du XIXe siècle où il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de changements politiques, il y a beaucoup de changements sociaux autour de la révolution industrielle. On peut imaginer que de renforcer cette binarité des sexes qui est un pilier de la société et que si on bouge ça d'une manière ou d'une autre, on risque de mettre à mal l'ensemble de la société, on peut penser que ça, c'est un point très fort, un ancrage très fort sur lequel on insiste parce que finalement, avec tous ces changements, ça reste l'un des seuls piliers un peu solides sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc, en 1848, je vous passe un certain nombre de choses, mais il y a cette révolution qui crée ce suffrage universel et là, c'est vraiment un grand saut dans l'inconnu pour beaucoup de gens et notamment pour les gens qui conçoivent cette loi parce que tout d'un coup, on va donner la parole à tout le monde et pour eux, tout le monde, c'est tous les hommes mais ça inclut les serviteurs, ça inclut les pauvres, ça inclut les illettrés, ça inclut finalement beaucoup de gens alors qu'avant, on avait un petit nombre d'hommes qui votaient et qui faisaient donc la politique de la France. Donc là, c'est beaucoup à prendre en compte en une seule fois, c'est déjà une révolution, ça fait déjà peur à un certain nombre de gens, même des gens qui à gauche de l'échiquier politique étaient pour cette démocratie et qui se disent mais les gens ne sont pas assez éduqués donc ils vont aller voter pour les curés. C'est quelque chose qu'on voit déjà à cette époque-là ou bien ils vont aller voter pour les conservateurs parce qu'ils vont se faire avoir en fait par les propriétaires. Donc on voit déjà que c'est difficile déjà de donner le droit de vote à tous les hommes d'un coup. Mais on a quand même quelques femmes qui se disent mais nous aussi on travaille parce que il y a cette idée qu'il y a une binarité des sexes qui fait que les femmes elles seraient au foyer c'est un idéal, c'est un mythe. Les femmes, un tiers des femmes à la fin du 19e siècle travaillent et donc travaillent très régulièrement. Ça veut dire que ça tourne. Il y a des femmes aussi qui ne travaillent pas toute leur vie parce qu'elles ont des enfants, elles vont s'arrêter. Mais beaucoup, beaucoup de femmes travaillent. Et donc il y a ces mouvements féministes qui naissent notamment autour des ateliers nationaux, donc toujours autour de cette notion de travail et qui disent mais nous, nous sommes partie prenante du pays et notre avis devrait compter. Donc nous devrions être citoyennes. Et ça, elles vont aller le demander, elles vont aller le demander au maire de Paris en 1848, elles vont aller le demander, elles vont essayer de faire parler d'elle en menant des manifestations, en ayant des journaux. Et puis, je vais vous reparler de Jeanne de Rouen après, en menant aussi une action électorale. Il faut savoir qu'il y a quelques hommes quand même qui avaient imaginé que les femmes pourraient éventuellement voter. Il y en a notamment un qui s'appelle Pierre Leroux qui propose ça à l'Assemblée. Et il est accueilli par beaucoup de rire. Ça fait hurler de rire un certain nombre d'hommes. Et il ne s'est pas pris beaucoup, il ne s'est pas pris très au sérieux, même si, voilà, quelques hommes me proposaient, puis si je reviens à la période de la Révolution, un des grands philosophes français qui s'appelle Condorcet, proposait lui déjà aussi dans ses années 1780-1990 que les femmes puissent avoir le droit de citer. Donc, disons que pour la grande, grande majorité des gens, c'est complètement incongru, mais pour quelques personnes qui avaient des tendances à la réflexion sur le long terme, très humanistes, et qu'on appellerait aujourd'hui utopiques, utopistes, eux, imaginez déjà que les femmes pourraient voter parce que, pour les arguments qu'on utiliserait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont la moitié de la société, la moitié de l'humanité et que donc, elles ont les mêmes qualités que les hommes et qu'elles pourraient apporter leur écho à ce fonctionnement politique. mais, voilà, elles sont beaucoup moquées, on les appelle, alors certains, on les appelle des Vésuviennes parce que, voilà, ça a fait rire quelques-uns, il y a des parodies dans les journaux sur ces femmes féministes, on voit des dessins de presse, des caricatures avec des femmes avec des grands ciseaux, donc vous imaginez bien ce qu'elles voudraient faire aux hommes avec ces grands ciseaux, donc on voit bien là toute une crainte de l'inversion des rôles entre les femmes et les hommes et aussi une crainte qu'on retire aux hommes quelque chose de leur pouvoir, de leur virilité si les femmes avaient ce droit politique. Enfin bon, globalement, il ne faut pas non plus exagérer la portée de tout ça, ça reste un très petit nombre de personnes qui considèrent ce sujet-là en pour comme en contre. Et puis, au milieu de toutes ces personnes-là, il y a une figure que moi j'affectionne beaucoup qui s'appelle Jeanne Deroin qui est l'une de ces militantes féministes et qui fait preuve d'énormément de courage dans cette société qui est peu ouverte à la parole féminine, à la parole publique des femmes et elle va aller jusqu'à se présenter aux élections. Elle se présente aux élections législatives de 1849. Elle fait une véritable campagne, elle a laissé des documents là-dessus où elle raconte de manière assez touchante ce combat, la grande difficulté qu'elle a à se faire connaître, à pouvoir parler sur des estrades. Et puis, l'accueil qui, quand elle y arrive, n'est pas si mauvais que ça, même si elle parle à une frange très petite de la gauche de l'époque. Et la gauche de l'époque n'était pas considérée comme la gauche aujourd'hui en France. c'était vraiment considérée comme une forme d'extrémisme. Et donc, voilà, son public était petit, mais elle a vraiment incarné ce courage de ses pionnières du féminisme en France en 1848. Et d'ailleurs, elle est obligée de s'exiler après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Elle s'exile et elle va en Angleterre où elle continue de tenir un almanac féministe et donc à toujours militer en faveur des droits des femmes. Et puis après, il y a une grosse parenthèse. Comme ça, ça va me permettre d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Vous inquiétez pas. Prenez votre temps, c'est tellement passionnant de vous inquiétez pas. Néanmoins, le temps passe quand même parce qu'il se passe sans qu'il se passe grand-chose. Parce que, c'est donc, je viens d'en parler, Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1851. Il se fait couronner empereur. C'est le début du Second Empire. Et le Second Empire, voilà, c'est un gros mélange à la fois de cette révolution industrielle, donc une vraie progression de l'économie en France, une liberté du commerce, de l'entreprise qui révolutionne la France, qui révolutionne le monde, l'Europe. C'est ce qu'on appelle cette révolution industrielle. Mais en parallèle, les libertés politiques, elles, sont sous le boisseau puisque c'est un pouvoir autoritaire. Et donc, évidemment, il est hors de question de parler politique. Ce n'est plus une république. Et on parle, comme on parle peu politique, ça laisse évidemment peu de place à la parole des femmes et aux droits des femmes puisque finalement on a enterré le chiffrage universel puisqu'on continue de faire voter mais les élections sont complètement truquées. Voilà. Donc, on a encore une assemblée qui est élue mais le sujet politique n'en est plus un. Donc, c'est une vraie parenthèse finalement pour tous ces progrès de la parole, de l'égalité politique pour les femmes. À la fin des années 1860, il y a un assouplissement des règles, un assouplissement des contraintes par rapport à la parole politique en France et dans laquelle s'engouffrent assez rapidement des républicains qui, eux, ne désespèrent pas un jour de renverser l'Empire et d'avoir à nouveau des voix au chapitre. Et c'est à ce moment-là que parmi ces républicains, parce que les premiers féministes font tous partie de cette mouvance républicaine, on va avoir à nouveau un petit frémissement autour d'une question d'égalité politique des hommes et des femmes avec des grandes figures, notamment Victor Hugo, immense figure nationale, immense figure nationale à l'époque. Déjà, il faut voir les funérailles qu'il a eus. Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour venir le saluer. Et Victor Hugo, avec d'autres républicains, en appelle dans un article en disant que les femmes doivent pouvoir être les égales des hommes et donc elles devraient pouvoir avoir des droits politiques aussi. Avec lui, il y a d'autres personnes. Donc voilà, Victor Hugo, il a ce texte-là. Après, on ne le voit pas tellement militer pour les droits des femmes. Mais il y a d'autres personnes, et je pense notamment à un homme qui s'appelle Léon Richer et qui est en binôme avec une femme qui s'appelle Maria Derrem, qui vont jouer un vrai rôle pour l'égalité des hommes et des femmes à la fin de ce second empire et puis au début de la Troisième République. Maria Derrem, c'est une personnalité extrêmement intéressante, notamment parce que elle est républicaine, elle défend ses droits politiques et ses droits civils pour les femmes. Elle intervient, elle fait des conférences, elle est conférencière et puis, incidemment, c'est aussi la première femme qui a créé une loge mixte franc-maçonne. Donc à l'époque, il faut aussi mesurer ce que ça pouvait être à l'époque la franc-maçonnerie qui était extrêmement républicaine. Donc c'était vraiment un... Ils portaient, ils ont été une vraie caisse de résonance d'un idéal républicain, notamment à ce moment de bascule entre le Second Empire et la Troisième République. Donc voilà, elle, elle est aussi pour cette mixité partout où elle va. Donc c'est une figure intéressante et elle a vraiment remis au goût du jour, si on veut, ces questions d'égalité. Elle va vraiment les porter à travers des associations qu'elle va créer et c'est ça qui va attirer une petite nouvelle qui s'appelle Hubertine Auclair et qui, en gros, avec Olympe de Gouges, c'est le... Voilà, c'est les deux seuls noms de féministes qu'on connaît sur deux siècles d'histoire pour le grand public. Hubertine Auclair, elle est... Elle naît en 1848, donc elle naît avec le suffrage universel. Elle naît dans un... dans un village ou une petite ville de l'Allier, donc elle n'est pas parisienne du tout. Elle est orpheline, donc elle est orpheline, elle a un petit peu d'argent pour elle, donc ça va lui permettre de se créer, d'avoir une rente toute sa vie et donc de ne pas... de pouvoir gérer sa vie comme elle l'entend. Et Hubertine Auclair, en 1870, elle lit le journal, elle voit ce qui se passe à Paris, elle voit le discours de Victor Hugo et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend ses clics et c'est que là qu'elle quitte l'Allier, elle quitte son orphelinat et elle arrive à Paris. Elle arrive à Paris en 1870 et elle va se diriger tout de suite vers Léon Richer et Maria de Rennes qu'elle va accompagner quelques temps pour notamment défendre les droits civils. Et c'est là que je vais aborder un clivage et une question particulière qui est celle des droits civils et des droits politiques. Vous savez peut-être qu'en 1804 on a codifié on a fait le code civil donc on a codifié les lois et les droits individuels à travers ce code civil. Ce code civil qu'on appelle aussi code Napoléon il est extrêmement contraignant pour les femmes et pas pour toutes les femmes mais pour les femmes mariées. c'est-à-dire qu'une femme mariée elle rentre alors pas dans la possession de son mari mais elle rentre en tout cas elle doit se soumettre et obéir à son mari dans tous les actes de la vie courante et aussi elle lui conseille la gestion de ses biens. Donc finalement la femme mariée a un rôle vraiment extrêmement infériorisé ce qui peut aussi conduire certaines femmes à refuser le mariage quand elles ont de l'argent aller se soumettre tout donner à un homme c'est compliqué mais en même temps il y a aussi cette pression sociale qui fait qu'une femme qui n'est pas mariée est aussi une femme inférieure dans la société et ça jusqu'à extrêmement tardivement alors là je vais faire un grand bond dans le temps j'ai une citation de 1959 imaginez ce que transposons là j'ai une citation de 1959 imaginez ce que ça fait au 19ème siècle l'état des femmes seules est encore regardé par la plupart des femmes comme le point zéro de la condition féminine et selon les cas comme une tare une malédiction ou un malheur ça c'est dans le magazine Elle dans les années 50 enfin presque 60 donc voilà imaginez le poids un petit poids social quand même qu'il y a à se marier quand on est une femme dans les années 1870 en France donc voilà ça c'est pour vous dire ce poids des droits civils ce poids du code civil qui fait aussi qu'une femme quelle qu'elle soit mariée ou pas n'a pas le droit de témoigner dans les actes de la vie civile par exemple je ne vais pas prendre faire un commentaire du code civil mais par exemple pour prendre l'une des choses les plus aberrantes vous avez une femme qui accouche qui est aidée par une autre femme et bien on est obligé d'aller chercher n'importe quel homme qui se balade dans la rue pour aller faire la déclaration à la mairie parce que la femme n'a pas le droit d'être témoin d'actes civils donc elle ne peut pas aller déclarer l'enfant à la mairie voilà ça c'est ce qui se passe dans les années 1870 en France c'est pour vous dire aussi la manière dont dans les textes de loi les femmes sont traitées ce qui évidemment vient disons que ça vient concrétiser la position de la femme et la vision des femmes dans la société à cette époque la loi ne fait pas tout la loi elle traduit ce qui se passe déjà avant mais en tout cas ça n'aide pas et on peut se dire mais comment imaginer qu'une femme puisse avoir le droit de vote si elle n'a aucun droit civil ou en tout cas des droits très inférieurs dans le code civil et c'est exactement ce que se disent Maria de Rheim Léon Hitcher et puis les autres personnes qui les accompagnent qui se disent bah non la base de tout la base de tout c'est le droit civil il faut que la femme puisse être devenir majeure en fait dans le code civil tout simplement pour derrière que ça vienne déclencher l'accès aux autres droits et donc ils appellent ça la théorie de la brèche c'est à dire on fait une brèche dans le code civil à travers le code civil et derrière ça va débloquer le reste et Hubertine Auclair elle arrive elle suit tout ça et puis au moins elle fait bah non quoi non c'est finalement peut-être qu'il faut imaginer les choses dans l'autre sens si on n'est pas élu si on n'a aucun poids politique si on n'existe pas politiquement et bien on comptera jamais pour le reste et donc elle elle va peu à peu concentrer son action sur le droit de vote sur le suffrage des femmes elle le fait peu à peu parce qu'elle continue quand même de militer énormément pour les droits civils des femmes et pour une reconnaissance des femmes dans la société elle le fait par exemple en allant parce que c'est c'est une active Hubertine Auclair elle est elle est vraiment elle a des des méthodes politiques d'activistes qu'on ne dénirait pas aujourd'hui donc par exemple elle va dans les mairies quand il y a des mariages elle se précipite dans les mariages pour aller faire l'éducation politique des femmes en disant attention là vous êtes en train de vous soumettre complètement à votre mari ça ne devrait pas se passer comme ça elle agit aussi d'autres manières en refusant et en essayant d'organiser un mouvement pour que les femmes refusent le recensement puisqu'elles ne comptent pas dans la société elles refusent d'être comptées par ailleurs elle va aussi elle fait un certain nombre de choses comme ça qui fait un autre point qui m'échappe pour le moment dans son activisme mais si elle refuse de payer ses impôts puisqu'elle dit alors parce que ça c'est aussi un autre point intéressant dans le code des impôts la femme est majeure la femme elle paye complètement donc elle dit voilà si moi je et surtout dans le code des impôts c'est marqué les français c'est marqué les français aussi dans le code électoral donc elle dit si pour les impôts les français ça inclut les femmes pourquoi est-ce que dans le reste ça n'inclut pas les femmes donc je refuse de payer mes impôts et donc en fait elle va réussir grâce à cette propagande à sensibiliser un certain nombre de personnes autour de ces questions-là et puis au fur et à mesure il va y avoir davantage de femmes qui vont s'intéresser à ces questions qui vont militer jusqu'à déjà dès 1885 avoir des femmes candidates ça c'est quelque chose de très intéressant elles vont essayer là aussi de faire de la propagande elles n'ont aucune chance d'être élues quelques-unes arrivent à faire voter pour elles et dans ces cas-là elles ont un petit nombre de voix quand on arrive à avoir quelques résultats mais voilà ça c'est une nouveauté elle essaie du rentrer par toutes les portes de se faire inscrire sur les listes électorales aussi et elle crée comme ça une agitation qui fait aussi qu'il y a une jurisprudence de plus en plus solide qui vient compenser finalement les failles du code électoral les choses avancent comme ça mais c'est encore complètement utopique parce que globalement la société reste assez fermée à cette idée que les femmes puissent avoir l'égalité avec les hommes notamment sur le plan politique on leur repose évidemment beaucoup d'arguments et là on reste surtout dans quelque chose qui fait beaucoup rire tout le monde cette crainte de l'inversion des rôles que si les femmes font de la politique est-ce que ça voudrait dire que les hommes doivent aller faire la cuisine donc voilà c'est pas encore considéré très sérieusement mais finalement les choses évoluent la place des femmes dans la société évolue aussi elles commencent à être un peu plus éduquées et puis surtout les choses sont arrivées par la philanthropie c'est-à-dire que là les premiers mouvements féministes qui sont encore relativement marqués à gauche donc qui sont marqués politiquement et puis on va avoir des femmes qui sont souvent des femmes de la haute bourgeoisie de la haute bourgeoisie protestante haute bourgeoisie catholique qui font de la philanthropie c'est-à-dire qu'elles font des bonnes oeuvres en fait tout simplement et elles se rendent compte à quel point les femmes comptent dans ce qu'on appelle la lutte contre les fléaux sociaux c'est-à-dire que les femmes vont lutter au sein des familles elles vont être des piliers pour lutter contre l'alcoolisme contre le jeu contre la dilapidation des salaires pour de l'argent de la famille pour tout ça elles vont aussi être en première ligne pour lutter contre les maladies infantiles etc. donc ces femmes de notables qui ont évidemment un peu plus d'éducation vont tout d'un coup se rendre compte que les femmes comptent et que peut-être que si on impliquait davantage les femmes dans la politique dans la gestion de la cité donc là je parle vraiment de la commune comme une famille comme un foyer élargi peut-être que finalement ça pourrait avoir du bon et donc elles vont peu à peu aux alentours de 1900 intégrer cette question du droit de vote des femmes pour justement utiliser alors c'est là qu'aujourd'hui on ne pourrait pas laisser passer ça mais à l'époque c'était quand même très intéressant on va utiliser des qualités soi-disant féminines pour venir justifier qu'on donne le droit de vote aux femmes c'est-à-dire qu'elles vont apporter elles apporteraient quelque chose de différent quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de la société pour le bien de la société et c'est là que peu à peu l'opinion publique va très doucement commencer à ne plus penser que c'est une utopie que c'est impossible et que ça pourrait être impossible bénéfique pour l'ensemble de la société tout ça est assez lent ça se fait sur quelques dizaines d'années mais quand même on a cette structure aux alentours de 1900 pourquoi 1900 parce qu'on a plusieurs grands congrès féministes qui se tiennent à cette époque-là certains qui vont être plus politiques et puis d'autres qui vont être davantage tournés vraiment vers ce côté philanthropique mais le vote des femmes va être abordé dans la quasi-totalité de ces rassemblements allant même avec on a même un congrès de catholiques de femmes catholiques et là aussi avec certaines pas de foot mais certaines femmes comme là une femme qui s'appelle Marie Maugerey qui vont commencer à semer en faveur des droits politiques des femmes je ne parle pas d'égalité parce que les choses ne sont pas si simples il y a plein de manières de donner le vote aux femmes soit de le donner à égalité avec les hommes mais on peut aussi le donner au niveau communal on peut le donner à des femmes qui ont un certain âge enfin voilà on peut moduler les propositions pour qu'un certain nombre de femmes puissent voter mais n'empêche cette idée de droit de vote des femmes commence à faire son chemin à travers donc ce côté philanthropie qui vient plutôt du haut et puis des associations féministes notamment avec Hubertine Auclair et puis bien d'autres qui viennent plutôt du bas et donc leur but dans les années qui suivent ça va être de se rapprocher se rapprocher pour finalement qu'on soit plus juste au niveau de la haute bourgeoisie et puis d'un volet plus populaire enfin plus politisé plus que populaire mais qu'on arrive à attraper toute cette grande majorité des femmes qu'on va trouver dans la bourgeoisie la petite bourgeoisie et puis dans les milieux populaires voilà donc là on voit que au bout du compte on n'est plus dans l'utopie on le voit aussi parce qu'au Royaume-Uni il y a eu du mouvement il y a quelques femmes alors souvent des femmes propriétaires c'est loin d'être le suffrage universel au Royaume-Uni mais voilà il y a des femmes qui commencent à avoir des droits de vote aussi là et puis dans quelques pays comme la Nouvelle-Zélande par exemple on a des mouvements comme ça qui commencent à s'enclencher avec des femmes qui votent à différents endroits du monde et évidemment c'est un argument supplémentaire pour montrer que bah oui c'est possible que non le pays n'est pas à feu et à sang non il n'y a pas d'inversion des genres il n'y a pas d'inversion des rôles dans ces pays là donc finalement on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret et on va aussi rentrer dans un temps législatif c'est là que je fais la bascule sur ma deuxième partie avec cette période qui va aller de 1900 à 1919 où on va avoir en parallèle un travail législatif qui va se faire et un mouvement de l'opinion publique qui va être de plus en plus alerté informé et de plus en plus favorable aussi au droit de vote des femmes à ce moment là on a des grandes associations qui vont se créer notamment le conseil national des femmes françaises l'union française l'union française du suffrage des femmes avec des personnalités à leur tête qui sont toutes très intéressantes je ne peux pas rentrer dans le détail ça prendrait des heures et des heures mais en tout cas on a de plus en plus de groupes comme ça qui existent un petit peu partout qui essaiment un peu dans d'autres villes de France on n'est pas que à Paris et puis on voit que le sujet fait son chemin parce que dans la presse on en parle de manière un petit peu plus positive on en parle un peu plus souvent c'est moins moqué et on va même avec certains titres de presse jusqu'à vraiment promouvoir cette question du vote des femmes je pense notamment à un journal qui s'appelle Le Journal ils n'ont pas fait dans l'originalité avec en 1908 alors pour eux c'est un peu de la pub il faut quand même le dire mais ils vont promouvoir en 1908 la candidature de leur journaliste qui s'appelle Jeanne Lalloy et ils vont lui faire faire une campagne électorale dans un quartier de Paris et il va y avoir des retours très positifs sur la candidature de Jeanne Lalloy donc voilà là on voit tout de suite que l'opinion publique a évolué il y a des interviews de gens tiens pourquoi pas une femme il n'y a pas de raison qu'une femme elle ne soit pas candidate elle ne soit pas élue ça pourrait apporter des choses bien et puis en parallèle dans ces mêmes années on a un grand référendum qui est là aussi organisé par un journal est-ce que vous voulez que les femmes votent oui ou non et alors là on a des milliers des milliers de réponses qui arrivent par la poste alors évidemment c'est des gens qui vont être sensibilisés qui vont répondre donc on est à 80-98% de personnes qui disent oui les femmes doivent voter mais on est sur un nombre très conséquent alors j'ai plus en tête exactement le nombre de votes mais c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont se manifester en faveur du vote des femmes là on est donc dans ces années 1900-1910 et puis en parallèle en parallèle je vous le disais l'un des points importants de cette époque-là c'est le début du parcours législatif c'est-à-dire qu'en 1906 c'est la première fois qu'il y a une proposition de loi qui est déposée et acceptée qui va être traité par la chambre de députés la chambre des députés c'est notre actuelle assemblée nationale et là ça c'est vraiment un point très intéressant puisque de toute façon une réforme du droit de vote des femmes ne pouvait passer que par le volet législatif c'était pas les journaux ou les gens dans la rue qui allaient voter pour et puis ça allait se faire donc il fallait vraiment enclencher ce mouvement-là et là on a une première proposition qui est déposée par un monsieur qui s'appelle Paul Dussossois on est en 1906 et lui il propose un droit de vote assez limité c'est un droit de vote au niveau communal et cette proposition de loi est envoyée en commission et alors là c'est une vraie première grande étape ça veut dire qu'elle n'est pas laissée sur un coin de bureau on va la faire rentrer dans ce processus législatif et avec en plus dans la commission on va confier le rapport sur cette loi à un député qui lui-même est plutôt et c'est connu il est plutôt positif par rapport au vote des femmes il est plutôt favorable il s'appelle Ferdinand Buisson alors il a beaucoup ouvré aussi pour les écoles donc on voit beaucoup d'écoles qui s'appellent les écoles Ferdinand Buisson il était la ligue de l'enseignement la ligue de droit de l'homme et Ferdinand Buisson il va faire un travail monumental un rapport très très épais qui va rendre en 1911 mais il met du temps à le faire mais franchement c'est un travail extrêmement intéressant très favorable au vote des femmes qui étudie le sujet sous tous les angles et qui donne aussi un regard intéressant sur ce qui se fait dans d'autres pays à cette époque là et donc lui il amène un rapport positif sauf que au moment où il va où ce rapport cette proposition de loi aurait dû être examinée à l'Assemblée à la Chambre des députés et bien on est en 1914 et c'est vraiment pas de chance parce que c'était pile le moment aussi en 1914 où l'ensemble des associations suffragistes donc en faveur du suffrage des femmes et des associations féministes avaient réussi à se rassembler pour enfin créer un mouvement un peu collectif et à se manifester notamment à travers une grande marche dans Paris au mois de juillet il me semble et voilà ça prenait un peu d'ampleur ça devenait très visible on a en tête des grosses manifestations à Hyde Park à Londres dans les années 1908 bon voilà en France on n'a jamais atteint ce niveau de masse mais là ça commençait quand même à ressembler à quelque chose et tout ça vole en éclat évidemment avec l'entrée en guerre de la France les féministes pour alors certaines étaient pacifistes d'autres vont tout de suite mettre leur force au service de la nation notamment à travers des ouvroirs féminins pour faire de la charpie par exemple pour des débandages etc et ça met en suspens à nouveau ce frémissement pour le vote des femmes alors ça le met disons que là il va se passer plusieurs choses et on va voir cette diversité des propositions qui peuvent être faites pour le vote des femmes puisque pendant cette période de la guerre on va avoir une nouveauté qui va être proposée qui est le vote des morts le vote des morts évidemment c'est pas les morts qui vont aller voter mais par nationalisme Maurice Barès va proposer que des représentants des soldats morts au combat morts pour la France que des représentants aillent voter et là une chose en entraînant une autre lui qui n'était pas non plus un grand féministe arrive à dire les mères et les femmes des soldats morts doivent pouvoir avoir le droit de vote cette réforme n'aura jamais lieu mais ça remet sur le devant de la scène cette question cette probabilité cette possibilité d'un vote féminin c'est à dire d'une femme qui a son bulletin qui va aller voter alors évidemment Maurice Barès s'imagine que cette femme va avoir à coeur de représenter exactement les opinions de son mari et de voter pour la France mais voilà quelque part il y a une modification psychologique aussi qui vient se faire pour penser la femme à travers un geste politique et il y a pas mal de propositions en fait de loi à la sortie de la première guerre qui remettent cette question du droit de vote des femmes en avant et c'est pour ça qu'il y a un travail qui est fait à la Chambre on reprend la proposition de loi du Sossoi et finalement il y a des débats on est en 1919 et qu'est-ce qui se passe une chose là aussi en entraînant une autre on arrive à un amendement de plusieurs députés et cet amendement propose qu'il y ait une égalité politique des hommes et des femmes c'est-à-dire que toutes les femmes puissent voter à toutes les élections comme les hommes et puissent être élues à toutes les élections comme les hommes et figurez-vous qu'on est en mai 1919 et il y a une majorité de voix pour cette proposition de loi une large majorité à la Chambre des députés et c'est là que le bas va blesser puisqu' il aurait suffi que le Sénat adopte elle aussi ce texte-là et c'est là que les choses vont s'enliser en parallèle de ça on a des évolutions sur le droit civil on a des évolutions sur l'éducation les femmes sont de plus en plus éduquées elles ont accès elles auront bientôt d'ailleurs accès en 1924 au même programme que les garçons au même baccalauréat que les garçons donc voilà on a énormément d'évolutions elles ont accès aussi à de plus en plus de métiers de métiers aussi de prestige avocats médecins etc donc même si elles exercent moins que les hommes elles apparaissent de plus en plus dans le champ de vision des personnes qui comptent dans la société et qui ont un rôle et donc c'est ça qui va faire que sur cette troisième R qui est celle de l'entre-deux-guerres on va avoir une résistance d'un côté et une évidence de l'autre on a cette évidence cette évidence du vote des femmes d'une part parce que on a de plus en plus d'exemples de pays étrangers qui ont mis en place le vote des femmes je ne vais pas m'étendre dessus parce que le temps est même si on a du temps le temps est un peu compté quand même donc on a de plus en plus de pays qui l'ont fait on a de plus en plus de femmes éduquées qui ne sont plus enfin là qui sont lettrées qui s'hablire qui s'affronter qui ont un rôle un rôle public bon toujours leur rôle familial un rôle professionnel et puis on a aussi des très grandes associations pour le coup il y a des dizaines de milliers de femmes qui sont engagées dans des associations féministes à tous les spectres de l'échiquier politique donc des catholiques du parti communiste des femmes radicales voilà c'est vraiment très très large et puis peu à peu l'opinion publique qui avait encore certaines réticences notamment dans les années 1920 toute l'opinion publique va basculer dans les années 30 et ça on le voit par exemple avec le journal Le Temps qui dans les années 20 allait émettre encore beaucoup de doutes c'est un journal qui était assez proche des radicaux et puis il va faire une grande enquête ce journal pour dire mais est-ce que les femmes veulent vraiment voter et là il va avoir tellement de réponses il va être tellement convaincu par les lettres qu'il va recevoir qui va changer son fusil d'épaule qui va dire oui bah en fait oui les femmes elles sont prêtes en France il n'y a pas de problème il faudrait qu'elles aient le droit de vote et donc on le voit même apparaître dans la publicité cette question cette image de la femme qui vote ça devient quelque chose qui devient courant qui devient commun et à côté de ça on a donc des grandes associations qui poursuivent le travail mener je vais citer deux noms Cécile Brunchwick d'un côté qui elle va être l'une des premières femmes ministres en 1936 et puis Louise Weiss de l'autre côté qui avec la femme nouvelle va essayer de renouveler le mode de militantisme en faveur du vote des femmes finalement elle renouvelle mais elle s'inspire aussi beaucoup de choses que Hubertine Auclair par exemple avait pu faire quelques années auparavant donc là on a ce gros mouvement là elles sont extrêmement présentes elles frappent fort elles restent toujours quand même à peu près dans les clous de la république et en parallèle on voit à l'Assemblée enfin à la Chambre des députés les votes qui continuent de se faire en faveur du droit de vote des femmes à tel point qu'en 1936 lors donc il y a eu les élections législatives lors de la première session de l'Assemblée de la Chambre des députés alors que ce n'était pas prévu ils font une procédure d'urgence et ils votent à l'unanimité des députés et ils étaient tous là ils votent tous pour le vote des femmes donc ça on est en 1936 au même moment où Léon Blum par symbolisme aussi nomme trois femmes sous-secrétaires d'État alors sous-secrétaires d'État il y avait aussi des hommes sous-secrétaires d'État c'est juste qu'il n'y avait pas d'échelon entre le ministre et le sous-secrétaires d'État donc voilà ce n'est pas un truc vraiment ridicule c'est quand même des femmes ministres dont Cécile Brunjouic qui était une militante de longue date très impliquée dans le parti radical aussi qui va devenir l'une de ces trois ministres donc vous voyez tout le chemin qui a été parcouru dans l'opinion publique et même dans le monde politique pour laisser davantage de place aux femmes j'ajouterai encore un point sur cette évidence qui est que depuis 1928 il me semble on a des femmes qui ont été élues dans des conseils municipaux et ça sous l'impulsion première du parti communiste qui lors de ces élections de 1928 de mémoire peut-être que je fais une petite erreur sur cette année-là mais je ne pense pas qui va mettre systématiquement en tête de liste des femmes c'est-à-dire que dans chaque chaque commune que le parti communiste va gagner ou va être bien placé ils vont faire élire des femmes et c'est notamment le cas à Saint-Pierre-des-Corts donc du côté de Tours ou bien en Bretagne à Douarnenez avec Joséphine Pincalé qui vont être parmi les premières femmes élues dans la banlieue rouge de Paris aussi évidemment voilà il y a tout ce tout ce mouvement-là qui fait que ça devient de plus en plus naturel de voir d'associer femmes et politiques et en 1935 à nouveau des élections municipales et alors là il y a beaucoup beaucoup de communes qui vont mettre en place des systèmes différents en fait ils essayent de faire rentrer le vote des femmes par la fenêtre donc il y a des endroits ça va être plus ou moins organisé ils vont nommer des conseillers alors ce qu'on appelle des conseillères officieuses ou conseillères privées donc ça qui vont être en plus des conseillers municipaux dans d'autres ils vont organiser des votes c'est le cas à Villeurbanne ça va être le cas à Louvier en 1936 c'est le cas à Dax donc voilà plein de modalités différentes pour dire mais les femmes comptent donc on va les faire rentrer de force illégalement mais dans les conseils municipaux donc c'est pour vous montrer qu'on est loin d'un truc où il ne s'est rien passé avant 1944 et où les femmes peuvent être reconnaissantes au général de Gaulle d'avoir accordé le droit de vote il y a énormément de choses qui se passent et la société française n'est pas en retard et elle est tout à fait mûre dans ces années 30 pour le vote des femmes mais ça ne s'est pas fait ça je pense que tout le monde est bien conscient de ça et ça ne s'est pas fait pour une raison majeure qui est l'opposition du Sénat et le Sénat s'oppose durant toutes ces années ils mettent la proposition qui a été votée en 1919 ils le mettent à leur ordre du jour en 1922 après un rapport d'un sénateur qui s'appelle Alexandre Bérard qui est lapidaire qui est très court et qui est très négatif où il rappelle que le rôle des femmes c'est le rôle naturel des femmes ce n'est pas la politique que ça changerait leur nature que la main des femmes n'est pas faite pour voter mais pour être baisée des votements par je ne sais plus exactement il y a le baiser de l'amant le baiser de 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 l'enfant du frère tout le monde y passe en tout cas c'est certainement pas fait pour tenir un bulletin de vote on va remettre en avant à ce moment là quelques éléments de nature je mets des guillemets mais voilà la femme ne serait pas faite pour ça nerveusement ce serait trop pour elle et puis elle déserterait le foyer voilà on fait un peu feu de tout bois pour dire que la femme ne doit pas voter et finalement en étudiant le sujet en étudiant tous ces débats ce qu'il en ressort et c'est aussi pour ça que c'est le Sénat en particulier qui va bloquer c'est qu'il y a une très 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 grande peur d'un saut dans l'inconnu on a une très grande peur de toucher au système électoral français au corps électoral ça on le retrouve pour les femmes et on le retrouve pour un certain nombre d'autres publics nouveaux qui auraient pu devenir électeurs et le Sénat refuse systématiquement qu'ils deviennent électeurs et en fait on s'en tient ils veulent garder l'organisation républicaine telle qu'elle a été définie par les pères fondateurs dans les années 1870 et ça ils ne veulent pas les toucher ça leur fait peur ils mettent en avant en fait finalement dans leur tête ils ont très peur de toutes ces révolutions de tous ces coups d'état qu'on a vus ou tous ces risques de coups d'état qu'on a vus au 19ème siècle de cette instabilité et donc pour eux pas de saut dans l'inconnu on ne multiplie pas par deux parce que c'est quand même ça on ne multiplie pas par deux le corps électoral sans savoir ce qu'il va voter donc on remet ça plus tard on dit qu'il faut que les femmes d'abord soient éduquées politiquement ou que ce n'est pas leur rôle ou que le mari de toute façon vote pour la famille voilà on sort beaucoup beaucoup d'arguments pour repousser cette échéance du vote des femmes donc ils le font une première fois en 1922 ils le font en 1928 aussi et puis après ils n'en parlent plus bien qu'il y ait quand même des sénateurs il faut le dire qui sont là sans cesse pour remettre quand même le droit de vote des femmes en avant au Sénat mais ils s'opposent toujours 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 à ce cette pureté entre guillemets républicaine des pères fondateurs et cette crainte d'une instabilité politique et donc voilà le Sénat fait que ça ne bouge pas et qu'on reste sur cette tension entre évidence et résistance sur toute cette deuxième partie du premier XXe siècle et puis arrive et puis arrive la guerre arrive la deuxième guerre mondiale et dès 1943 en fait on a des instances qui sont les instances de la libération de la France libre qui se réunissent et réapparaît évidemment ce sujet du vote des femmes parce que c'est une évidence parce que tous les pays maintenant font comme ça et que la société est prête c'est même plus qu'elle l'attend c'est qu'elle ne comprendrait même pas que ça ne se fasse pas il y a des débats ce n'est pas acquis à nouveau on retrouve quand même le même personnel politique qu'à la fin de la Troisième République et il y a des débats mais d'une part il y a une volonté gouvernementale pour faire passer cette réforme une volonté du général de Gaulle aussi et donc c'est un peu la même chose le gouvernement et le général de Gaulle et et puis un argument un argument dont on sent quand on lit les débats que quelque part il clôt ce débat qui est un des un des députés de cette chambre de de cette assemblée consultative provisoire d'Alger qui est de dire mais on ne va pas refaire la Troisième République et on a eu une Troisième République qui a été qui s'est calcifiée dans sa volonté de ne pas bouger de ne pas évoluer donc de refuser notamment le vote des femmes elle est morte de son immobilisme et donc aujourd'hui on ne va pas refaire ça et là c'est quelque part un argument qui fait mouche l'assemblée provisoire vote en faveur du vote des femmes et finalement c'est c'est pour ça aussi que dans l'ordonnance qui organise la France à sa libération on vient ajouter ces articles pour dire que françaises et français sont égaux en politique et sont égaux pour le vote et pour l'éligibilité voilà donc on arrive en 44 et c'est sa décision là qui est prise donc là légalement on est bon on est enfin à cette égalité politique on est loin pourtant de l'égalité politique et c'est là dessus que je vais faire donc une grosse une grosse partie conclusive mais avant ça je voudrais revenir en quelques mots sur cette analyse de ce qu'on appelle souvent le retard français parce que tout le monde alors moi j'ai beaucoup rencontré de personnes qui disaient ah oui en France on est misogyne on a été en retard on a eu le vote pour les françaises comme 1944 c'est c'est un scandale c'est vraiment parce qu'on est un pays misogyne ok moi je veux bien mais ce qui est intéressant aussi c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé ailleurs et quels sont les mécanismes qui font qu'on a eu le vote en 1944 et finalement quand on prend un petit peu de recul et quand on observe les moments clés qui ont fait basculer beaucoup de pays dans le vote des femmes et bien on se rend compte que c'est très souvent même quasiment toujours concomitant avec une autre réforme on n'a pas modifié le vote des femmes tout seul dans son coin on a en général il y a plusieurs modèles mais si je reprends un ou deux qui sont un petit peu représentatifs on a beaucoup de pays dans les années 1918 1919 qui donnent le vote aux femmes même 1917 avec la Russie systématiquement ce sont des pays qui n'existaient pas avant on a quand même un fractionnement des empires à la fin de la première guerre mondiale donc on redessine complètement les pays européens et à ce moment-là on crée des constitutions on les crée de toutes pièces l'Allemagne il n'y a pas de constitution avant on arrive c'est la république de Weimar et eux ils vont inclure directement le vote des femmes parce que socialement on peut le faire vous l'avez vu tout à l'heure en 1870 socialement on n'en est pas là on n'en est pas à se dire que les femmes et les hommes peuvent être égaux on en est loin très très loin et donc c'est pour ça qu'en 1870 ça passe on vient pas ajouter les femmes dans le corps électoral mais en 1920 les choses sont quand même différentes et les femmes ont des années d'expérience d'expérience politique d'éducation etc donc les choses sont différentes donc on a ça ces créations complètes de constitution on le voit aussi avec des pays qui ont pris leur indépendance la Finlande premier pays européen à avoir le vote des femmes 1906 c'est le moment où ils gagnent leur indépendance par rapport à la Russie première chose qu'ils font quand ils créent leurs nouvelles normes électorales politiques les femmes sont incluses dedans même des choses intéressantes toujours sur ce même modèle le Royaume-Uni donc l'Irlande fait partie du Royaume-Uni jusque dans les années 20 et donc ils sont soumis aux mêmes normes aux mêmes lois que le Royaume-Uni jusqu'à ce moment-là et donc alors ça fait beaucoup couler d'encre parce que tout le monde est persuadé que le Royaume-Uni est tellement formidable par rapport au vote des femmes alors que c'est pas vraiment le cas ce qui se passe en 1919 au Royaume-Uni c'est qu'ils instaurent le suffrage universel pour tout le monde et donc les femmes sont incluses dedans mais pas toutes les femmes les femmes de plus de 30 ans donc en fait c'est pas complètement un suffrage universel et on repousse à plus tard l'intégralité des femmes et là ce qui est intéressant c'est que qui vient bien prouver en fait ce poids des changements politiques des changements constitutionnels c'est que l'Irlande jusqu'en 1919 a donc accordé le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans mais dès qu'elle va avoir son indépendance en 1921 de mémoire ils vont refaire une constitution où les femmes vont avoir les mêmes droits politiques que les hommes comme quoi c'est vraiment complètement corrélé complètement en lien avec leur système politique et nous en France en 1918 on ne change pas de système politique au contraire on restabilise les choses et on n'a pas de changement politique jusqu'en 1940 avec l'état français l'état français qui soit dit en passant inclut les femmes alors il n'y a pas de droit de vote c'est un petit peu un peu compliqué mais dans les conseils municipaux ils vont obliger la présence des femmes et donc en 1944 nous mais comme dans d'autres pays on n'est pas les seuls à accorder le vote aux femmes en 1944 1945 1946 mais à chaque fois c'est pareil c'est des pays qui vont suite à la deuxième guerre mondiale changer leur constitution rebâtir quelque chose et inclure les femmes et j'irai même un petit peu plus loin sur cette analyse là c'est qu'en Suisse qui n'a pas connu la guerre de la même manière que nous qui avaient mis en place le suffrage universel masculin en 1848 on attend les années 70 là on va fêter leur cinquantième anniversaire du droit de vote des femmes cette année parce que c'est pareil ils n'ont pas eu de changement législatif on garde son corps électoral parce que finalement on s'assure comme ça de cette stabilité on ne touche pas à tout ça pas trop c'est fragile la démocratie en fait et donc voilà on arrive en 1944 le premier vote des femmes en 1945 elles votent parce que beaucoup de gens disaient mais les femmes ne s'intéresseront pas elles ne voteront pas elles votent elles ne votent pas aux extrêmes on disait beaucoup alors certains disaient elles allaient voter pour les curés on avait surtout peur qu'elles votent aux extrêmes et finalement elles votent de manière très modérée pendant pendant beaucoup elles votent de manière plus modérée en fait jusqu'aux années 1980 90 en France et puis là à partir de ces années-là on revient à une forme de similarité de similitude des votes féminins et masculins donc elles votent mais pour autant est-ce qu'on est vraiment à l'égalité politique et bien en fait la réponse est non on en est très loin vous avez entendu mes chiffres d'introduction tout à l'heure il y a encore pourquoi pourquoi est-ce que les choses sont très longues je vais refaire un petit tour un petit point très rapide sur les droits civils donc les femmes sur les droits politiques en tout cas il y a cette égalité législative mais très peu de femmes élues très peu de femmes candidates je ne vous donne pas les chiffres de la 4ème République et du début de la 5ème c'est catastrophique c'est quasiment zéro mais en parallèle il faut aussi prendre en compte que le droit civil le droit matrimonial lui ne change comme 1965 c'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là la femme mariée elle est encore soumise par bien des aspects à son mari alors le vocabulaire a un petit peu évolué si on veut mais néanmoins elle doit aller lui demander son autorisation pour travailler pour percevoir un salaire pour ouvrir un compte en banque elle n'a pas d'indépendance en fait de la même manière que par rapport à ses enfants elle n'a pas l'autorité l'autorité parentale c'est 1970 avant c'est l'autorité paternelle donc on voit qu'on est dans une société où le rôle de l'homme chef de famille est encore mais extrêmement prégnant et très écrasant en fait pour les femmes donc comment est-ce que vous voulez que dans une société où de toute façon pour la moitié des actes de la vie courante la femme doit passer par son mari même si dans les faits c'était peut-être un peu plus souple enfin légalement c'est quand même ça comment est-ce que vous voulez qu'on arrive collectivement à se dire qu'une femme va être une bonne élue indépendante etc si on se replace aussi dans cette psychologie là c'est quand même voilà c'est extrêmement compliqué et tout ça prend du temps ça prend du temps de faire évoluer des mentalités dans une société donc en 1965 on a cette première réforme on a cette réforme du droit matrimonial qui crée de l'égalité dans le couple et puis en 1970 c'est réforme aussi de l'autorité parentale qui crée de l'égalité dans la gestion entre guillemets des enfants et donc là on commence déjà à pouvoir imaginer un petit peu mieux cette égalité et puis d'autant que voilà dans le milieu professionnel on est très très loin de l'égalité on en est très loin encore aujourd'hui mais on commence aussi à remettre en lumière des revendications anciennes qui existaient déjà dans le droit dans les prémices du droit européen sur l'égalité salariale par exemple donc on a un chemin là on a plusieurs chemins en fait suivant les domaines qui se dirigent vers plus d'égalité et puis malgré tout les choses n'avancent pas je vous ai donné quelques chiffres qui précèdent la réforme de 2000 sur la parité on a une première tentative dans les années 1980 d'une réforme pour faire plus d'égalité politique c'est à dire que alors là pour le coup on est plus sur le droit de vote mais sur l'éligibilité donc sur les femmes élues et on a une première on a un texte qui est voté à l'Assemblée nationale dans les années 80 pour la mixité c'est à dire qu'une liste ne pourrait pas se présenter enfin en tout cas on ne pourrait pas avoir un nombre d'élus femmes qui soient en dessous de 40% il faudrait qu'il y ait ou d'hommes en dessous de 40% mais bon en l'occurrence c'est les femmes qui sont très minoritaires et que donc il faudrait mettre en place des politiques qui permettent cette mixité mais c'est retoqué au Conseil d'État c'est retoqué au Conseil d'État parce que en République et bien c'est l'égalité des chances quelque part qui prime et on ne peut pas en fait faire de distinction entre les citoyens on n'a pas le droit de dire qu'on va discriminer finalement des citoyennes par rapport aux citoyens donc ça le Conseil d'État retoque ça et donc les choses n'évoluent pas les chiffres restent extrêmement mauvais jusqu'au moment où le débat est relancé et là cette fois-ci on va se diriger vers la parité plus vers la mixité vers la parité bon philosophiquement apparemment ça change quelque chose pour le Conseil d'État puisqu'on n'est plus dans une forme de discrimination mais voilà on est sur une représentation à égalité des citoyens je vous passe un peu le côté philosophico-théorique mais toujours est-il qu'en 2000 après de multiples débats parce qu'il y a des tenants de la parité il y a des opposants à la parité il y a des opposants féministes de la parité aussi on arrive à cette première loi sur la parité qui à la fois va ouvrir la voie à la parité sur les listes donc vraiment des listes à 50-50 pour les scrutins de listes notamment aux élections régionales scrutins de listes aux élections européennes scrutins de listes pour les villes de plus de 3500 habitants et donc là on va tout d'un coup féminiser très fortement beaucoup beaucoup d'assemblées il y a aussi des mesures pour féminiser les assemblées législatives mais là c'est des mesures où en fait vous êtes dans l'obligation de présenter des candidates et puis d'en présenter un certain nombre sinon vous avez une amende donc c'est déjà vos candidates elles ne sont pas forcément élues donc ça ne crée pas une masse de nouvelles femmes à l'assemblée et puis il y en a qui préfèrent payer des amendes clairement c'est encore le cas aujourd'hui qui préfèrent présenter moins de femmes payer une amende et puis faire la prime au sortant en fait pour continuer à élire les mêmes personnes sur les mêmes circonscriptions et puis voilà une chose en entraînant une autre on a fait des nouvelles réformes pour davantage de parité on est passé au scrutin vous le verrez bientôt puisque les élections vont avoir lieu au mois de juin les élections départementales là aussi on va avoir on a des binômes paritaires depuis 2014 donc un homme une femme qui se présentent sur le même canton ensemble on a baissé les seuils de parité de liste dans les scrutins de liste aux villes de 1000 habitants puis sans doute maintenant je crois un petit peu en dessous aussi il y a eu des mesures au Sénat pour obliger que ce soit des listes avec un minimum de femmes aussi un minimum de mixité ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à des des chiffres qui ont quand même largement évolué en faveur des femmes mais avec ce que j'expliquais en introduction ce resserrement du pouvoir et donc en fait des sphères encore très masculines là où va se concentrer le pouvoir sur les exécutifs sur les présidences d'intercommunalité ou donc de régions ou de départements voilà donc cette égalité politique elle est en marche encore il y a beaucoup beaucoup de progrès qui se font et finalement aujourd'hui ce qu'il faudrait c'est sans doute continuer à éduquer les filles et les garçons pour pour mettre en avant les intérêts l'intérêt de cette alors de cette parité de cette mixité si on pouvait un jour s'affranchir de la règle paritaire 50-50 qui est quand même extrêmement contraignante mais que naturellement on arrive à la mixité c'est-à-dire à cette fourchette entre 40 et 60% finalement ce serait idéal parce qu'on aurait une représentation plus équilibrée de ce qui fait le cœur même de notre pays c'est-à-dire des hommes et des femmes d'accord merci pour cet exposé est-ce que je peux vous poser quelques petites questions bien sûr donc en fait juste c'est un constat il aurait fallu attendre presque 100 ans quand même entre la loi la mise en place du suivrage universel qui est de 1848 et le droit de vote des femmes en 1944 alors moi j'ai juste une petite question dans le juridique si on peut dire c'est que en fait le 21 avril 1944 c'est une ordonnance qui donne le droit de vote des femmes et c'est pas une loi en fait entre guillemets alors c'est quoi la différence parce que c'est De Gaulle qui a imposé son choix ou c'est passé à l'Assemblée enfin à l'Assemblée à la Chambre des députés et après au Sénat quelle est la différence entre une ordonnance et une ça suit la même enfin excusez-moi je suis peut-être un peu alors moi je vais pas avoir forcément une réponse de juriste parce que je suis pas juriste là en tout cas les ordonnances de 1944 c'est vraiment les textes qui vont réorganiser le pays donc c'est pas des textes légistes c'est pas un texte constitutionnel d'accord par contre on va avoir tout ça va être remis réintégré dans la constitution de la 4ème république sur laquelle s'appuie la constitution de la 5ème république aussi donc en fait là c'est c'est comment dire c'est pas pionnier mais c'est vraiment les racines de ce qui va rentrer dans la loi après sont inclus dans cette ordonnance mais qui concernent beaucoup de points logistiques aussi sur toute la réorganisation de la France donc c'est vraiment la première brique sur laquelle vont se reconstituer toutes les instances et les institutions françaises d'accord alors juste alors j'ai pas tout compris excusez-moi mais donc en 1936 pardon sous Léo Blum donc au moment de il y a deux femmes qui rentrent dans son engagement pardon trois excusez-moi j'en avais noté deux moi j'avais noté je vais y arriver je vais retrouver mes petites notes alors les trois femmes c'est il y a Cécile Brunjvig voilà il y a il y a Irène Joliot-Curie voilà et puis il y a Suzanne Laccord ah oui j'avais oublié Suzanne Laccord mais les femmes n'ont toujours pas le droit de voter non parce que c'est ça donc c'est pas antinomique en fait quelque part c'est pas il n'y a pas un petit point quelque part qui il y a une différence en fait entre la représentation et le fait de voter d'accord et puis en fait là Léon Blum c'est un geste extrêmement symbolique qui fait c'est un geste politique de nommer des femmes parce que pour lui c'est une conviction profonde depuis plusieurs années c'est quelqu'un de féministe Léon Blum mais en fait aujourd'hui même dans les gouvernements que nous avons aujourd'hui vous avez des personnes de la société civile c'est pas forcément des élus il faut pas être élu pour être ministre c'est différent et à l'époque c'est la même chose donc aujourd'hui je sais pas pour prendre je cherche dans nos ministres actuels lequel n'est pas élu député bon je vais pas faire mentalement à la liste mais en tout cas voilà on peut être ministre sans être élu d'accord alors moi j'ai une autre c'est pas une question enfin je sais pas comment je vais le formuler comme je pense c'est bizarre parce que quand même avant le droit de vote des femmes il y a des femmes qui ont été pionnières dans leur domaine je pense à Marie Curie il y a Julie Victor excusez-moi je dis mes notes Julie Victor qui a été la première femme à avoir son baccalauréat Madeleine Brest qui a été la première femme médecin il y a Marie Curie comme j'ai dit enfin il y en a beaucoup oui oui voilà j'en passe mais c'est bizarre en fait qu'on n'ait pas j'allais dire surfé en fait c'est pas ça c'est comment dire le fait que les femmes soient pionnières dans certains domaines ça n'a pas contrecarré le fait que les femmes devaient rester au foyer s'occuper de leurs leurs enfants et enfin je sais pas ça n'a pas je sais pas comment dire en fait on n'a pas pu s'appuyer sur ces bien sûr en fait les féministes alors c'est vrai que je suis passée très très vite sur tous les arguments parce que parce qu'encore une fois c'est une histoire très longue mais bien sûr que si on les a montrées en exemple pour dire mais regardez voilà surtout pour montrer la capacité des femmes pour montrer leurs compétences le fait que si elles savaient réfléchir quand même qu'elles étaient que si une femme était capable de soigner un malade d'avoir une vie entre ses mains elle était capable d'aller voter aussi donc bien sûr que tout ça a été mis en avant mais si vous voulez aujourd'hui enfin à l'époque et puis aujourd'hui on fait encore la même chose on sort assez facilement quelques exemples pour dire ben regardez telle ou telle femme elle est formidable et puis finalement ça permet de peut-être un peu moins parler du reste oui d'accord est-ce que vous êtes je vais pas dire d'accord je sais pas quand on dit comme ça que les deux guerres en fait la guerre de 14-18 et la guerre de 39-44 ont été quand même ont joué un rôle dans pour l'émancipation des femmes parce que là on a vu quand même que les femmes elles partaient au combat dans la résistance pour la deuxième guerre elles suppliaient à l'homme quand l'homme était sur les combats donc est-ce que vous pensez vraiment comme certaines enfin certains pardon que les deux guerres ont joué un rôle pour l'émancipation des femmes oui et non franchement à mon sens ça n'a pas joué un rôle fondamental d'une part alors les deux sujets les deux guerres sont quand même différents première guerre mondiale c'est vrai que les femmes sont beaucoup appelées à venir suppléer les hommes pour le travail des champs le travail en usine etc enfin bon on les renvoie quand même assez vite chez elles après et non seulement on les renvoie chez elles alors bien sûr tout le monde ne retourne pas chez soi comme ça mais on les renvoie chez elles et on veut surtout repeupler la France donc là on met en place des politiques natalistes extrêmement fortes associées à des politiques ce qu'on a appelé les lois scélérates c'est-à-dire tout ce qui était propagande anticonceptionnelle qui était très largement réprimée et donc évidemment avortement etc donc en fait l'entre-deux-guerres oui les femmes ont prouvé quelque chose mais derrière elles se prennent un sacré coup de bâton puisqu'on les on veut on a besoin de repeupler la France donc les politiques qui sont mises en oeuvre ne sont pas ne sont pas féministes du tout ni sur le plan économique ni sur le plan politique mais on est plutôt dans une nouvelle contrainte pour les femmes donc là c'est quand même plutôt une difficulté souvent on utilise cet argument-là par rapport à la première guerre mondiale par rapport aux anglaises parce qu'on interprète un petit peu mal ce qui s'est passé en Angleterre en Angleterre il y a un mouvement très très ancien avec des suffragettes donc là vraiment c'est pour moi des militantes qui étaient dans des actions parfois assez violentes sur le modèle des indépendantistes irlandais et elles se sont battues très très fort la fin elles n'ont pas réussi en fait à faire valoir leurs revendications avant la première guerre mondiale les femmes en Angleterre n'obtiennent pas le droit de vote tout de suite mais le sujet voilà comme il y a une phrase célèbre qui dit qu'un sujet que tel sujet qui a été tellement vu et revu c'est plus qu'il est mûr c'est qu'il est pourri et là en Angleterre on en est quasiment là et donc en fait ce qui se passe c'est que comme ils vont faire cette réforme du suffrage universel en 1919 ils vont intégrer les femmes et quelque part ça leur permet aussi à ce moment-là de se donner une explication en disant les femmes ont été tellement aidantes pendant la première guerre mondiale qu'on va les récompenser avec ça mais en fait ça tient à d'autres éléments votre récompense ça tient pas ça tient pas vraiment par rapport à la deuxième guerre mondiale franchement alors je sais bien que De Gaulle avait dit que la France c'est un pays de résistants mais enfin bon quand on regarde la réalité des choses il n'y avait pas beaucoup de résistants en France et donc il n'y avait pas beaucoup de résistantes non plus donc bien sûr qu'il y a quelques figures modèles comme ça qu'on peut faire émerger dont on peut dire elles ont beaucoup donné donc on va les récompenser enfin le vote des femmes n'était pas du tout dans les programmes du conseil national de la résistance donc comme quoi ça ne les a pas agités plus que ça non plus donc par contre là où ces moments clés sont importants c'est que ils ont obligé les pays le pays à reconsidérer complètement leur organisation institutionnelle et donc oui en ce sens là les guerres ont des rôles de déclencheurs D'accord donc vous avez parlé un petit peu des arguments des opposants pour ce droit de vote en fait si je vais peut-être synthétiser peut-être raccourcir en fait les arguments des opposants c'était vraiment le fait que la femme était femme au foyer point barre qu'elle n'avait pas de droit enfin c'était un peu simpliste quoi comme argument Ah je ne dirais pas ça donc ils ont des argumentaires qui ça vaut le coup de les lire parce que ils vont sur beaucoup de sujets différents alors suivant les époques aussi ça évolue il y a des arguments politiques sur voilà certaines craintes de de saut dans l'inconnu donc de basculement de modification en fait de du champ politique en France enfin des déséquilibres politiques donc ça c'est une des premières craintes des coups d'état etc il y a derrière aussi ce qu'ils indiquent c'est que les femmes voteront sous influence sous influence d'hommes de leur mari de partis politiques extrêmes etc donc ça c'est voilà ils éliminent cette question du vote en disant mais elles voteront sous influence ils disent aussi que les femmes influencent leur mari donc c'est pas la peine qu'elles votent voilà donc on a cet argument là dans l'autre sens à côté de ça on a des arguments sur le volet physique donc la femme elle est pas faite pour ça elle est trop sensible c'est pas son monde elle va s'assécher enfin bref tout ce qu'on veut un petit peu certains qui disent que la femme est moins intelligente on n'a pas tant que ça finalement et puis après en effet il y a la place du foyer de la famille du fait qu'on va éloigner la femme de ses de ses attributions premières etc alors là on réplique quand même assez facilement qu'on va voter une fois tous les 5 ans et que c'est pas ça qui va modifier fondamentalement le foyer mais voilà une crainte de l'inversion des rôles aussi de la femme qui devient femme publique avec tout ce qu'on sous-entend derrière donc une perte de moralité donc vous voyez il y a en fait tout un tas d'éléments qui viennent s'entremêler et puis on utilise souvent les époques plus l'un que l'autre d'accord bien d'accord écoutez je crois que de toute façon vous aviez répondu lors de votre exposé aux différentes questions que j'avais déjà en tête mais écoutez moi je tiens quand même encore une fois à vous remercier au nom de la ville de Pontivy d'avoir bien voulu comme je disais au départ jouer le jeu dans cette visioconférence je sais que l'exercice n'est pas évident pour vous comme pour moi mais bon on s'est lancé on a réussi donc moi je tenais vraiment encore à vous remercier au nom de la ville de Pontivy et puis quand même je rappelle votre ouvrage je vais vous le montrer voilà je ne l'ai pas loin je ne sais pas si on voit bien moi ce que j'aime beaucoup c'est cette photo où en fait c'est très représentatif parce que on voit une manifestation de suffragistes donc de femmes françaises qui militent pour le vote des femmes et en même temps je ne sais pas si on voit bien mais elles sont dans les clous elles traversent une rue et elles sont bien dans les clous marchés sur le passage piéton et je trouve que c'est tellement symbolique de la manière dont les femmes françaises ont milité c'est-à-dire beaucoup elles l'ont fait vraiment avec cœur elles étaient assez nombreuses mais toujours tellement bien dans les clous que finalement c'est ça qui les a un peu desservis aux yeux de notre mémoire collective d'accord Liam écouté merci beaucoup je vous souhaite bon courage pour la suite de vos ouvrages puis je vous dis à bientôt peut-être lors d'une prochaine biennale ou d'un prochain cycle de conférences mais en présence c'est bien merci beaucoup merci beaucoup bonne journée au revoir merci pour la suite merci pour la suite Merci.